Avoir un aspirateur balai sans fil ultra performant Et en plus de ça, comme tu peux le voir, il est doté d'un écran Avec bien entendu, comme on peut l'avoir Plusieurs modes d'aspiration, dont un mode ultra puissant Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo Et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un aspirateur balai Ici, haut de gamme, proposé par la marque Dream Cette fameuse marque, et je t'en parlerai juste après Il s'agit donc du Z30 Et je suis vraiment très content concernant cette entreprise Dream Parce que je t'ai déjà présenté deux aspirateurs balai déjà de cette marque-là Sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas aussi à les visionner Bon, elle date un peu, je t'ai présenté le Dream XR il y a 4 ans Et aussi le Dream V10 Pro il y a 3 ans Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise aussi tous les jours Le Dream V10 Pro depuis 3 ans Et il fonctionne super bien, je te montrerai ça Et il sera remplacé en fait par le Z30 Qui est vraiment à des caractéristiques On va le voir durant cette vidéo, mais fou furieux Et donc je vais utiliser désormais le Z30 tous les jours à la maison Avant de plonger dans les caractéristiques de ce petit bijou Parlons un peu de l'histoire de Dream Alors Dream Technologies, fondée en 2015 Marque reconnue mondialement pour ses produits innovants Et de haute qualité Et Dream se spécialise dans les appareils de nettoyage intelligent Et aspire à améliorer en fait la qualité de vie Grâce à la technologie Bon, avant de passer à la phase test Je vais donc te donner les caractéristiques de ce Dream Z30 De ce petit bijou technologique On a une très bonne puissance d'aspiration Puisque le Dream Z30 offre une puissance d'aspiration très intéressante De 310 ici AW grâce à son moteur de turbo moteur Atteignant 150 000 tours par minute C'est juste énorme On a beaucoup d'accessoires Donc c'est assez intéressant Parce que c'est vraiment un aspirateur polyvalent On va avoir un outil de nettoyage des poils d'animaux de compagnie Donc ça c'est top Ça permet de brosser et nettoyer les poils d'animaux avec une double action On a aussi une brosse à dépoussière douce Voilà, donc ça c'est parfait pour les surfaces délicates bien entendu On a une brosse avec lumière Donc ça c'est cool C'est la technologie Celestec Révèle la poussière cachée pour un nettoyage plus précis Alors c'est vrai que la lumière moi je trouve que c'est un excellent point Ça peut paraître bête Mais en fait ça permet vraiment 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 de voir dans certains endroits En fait la saleté qu'on ne peut pas forcément voir à l'oeil nu Ou même avec un éclairage traditionnel Et la lumière sur ce genre de produit Je trouve que c'est vraiment indispensable Je vous dis ça avec mon expérience Vraiment un aspirateur balai aujourd'hui doit avoir pour moi de la lumière Un éclairage et c'est ultra pratique On a une mini brosse aussi motorisée Brosse douce aussi rotative dépoussiérante Un tube d'extension d'ailleurs qui est vraiment pas mal Base au sol Donc ça c'est cool Il suffit tout simplement de remettre en fait ici l'aspirateur balai Et bien sa base qui se situe au sol C'est vraiment bien fait Outil combiné et adaptateur aussi flexible On a aussi un nettoyage intelligent C'est à dire il y a une détection de la saleté Les capteurs à freins rouges détectent la saleté Et ajustent automatiquement la puissance d'aspiration Une filtration EPA H14 Donc ça c'est une efficacité de filtration De 99,99% pour les particules Jusqu'à 0,1 micromètre Et 99,99% pour les bactéries et les virus Donc ça aussi c'est quelque chose de vraiment demandé Concernant l'autonomie On a jusqu'à 90 minutes d'utilisation en mode éco Donc c'est pas mal Couvrant une surface de nettoyage en mode éco de 300 mètres carrés Après voilà s'il augmente sa puissance d'aspiration automatiquement Ce genre de choses ça va réduire son autonomie Mais globalement là ça reste quand même très très correct On a la technologie Clean to Edge Nettoie efficacement les bords et les coins difficiles d'accès Donc ça aussi c'est quelque chose de bien Qui a été beaucoup travaillé dans le temps Capacité du godet à poussière 0,6 litres avec vidange facile Par simple pression Donc ça je vous montrerai durant la phase test Composant amovible et lavable Facilite l'entretien régulier On a une batterie capacité de 8 x 3200 mAh Avec un temps de charge de 4 heures Donc je trouve que le temps de charge ça va On a un poids de 2,2 kg Pour une manipulation ici assez facile Sachant que je tenais à rajouter Je trouve que c'est un excellent point aussi Mais nous avons les amis Une batterie en fait amovible Et ça je trouve que c'est un très bon point Aussi ici on va dire Quelque chose d'indispensable je pense aujourd'hui Dans les aspirateurs balais C'est d'avoir une batterie amovible Comme ça si la batterie fatigue Tu peux te propurer une autre batterie Et ça je trouve que c'est vraiment excellent Bon j'arrête de blablater C'est parti pour la phase test On va voir concrètement De quoi il est capable Bon et bien c'est parti pour la phase test Ici de l'aspirateur balais Z30 Proposé par la marque Dream Je suis vraiment trop trop content Mais avant de regarder en profondeur Avec la session de nettoyage Nous allons regarder rapidement un petit peu Les accessoires Puisque nous en avons beaucoup On en a ici et on en a aussi Par la suite qui seront disponibles Directement depuis le socle C'est à dire que les accessoires que tu préfères Tu pourras les mettre en fait derrière Voilà au niveau du socle Donc ça c'est pas mal du tout Ça permet une certaine liberté Au niveau des accessoires Et de choisir les accessoires Qui vont le plus te plaire Comme ça tu pourras les utiliser par la suite Toutes les semaines Quand on va regarder au niveau des accessoires Il y a des accessoires que je n'ai jamais vu Et que je trouve assez intéressant Donc par exemple on a celui là Tu vois avec vraiment pas mal de petits poils et tout À l'avant Donc vraiment pas mal Donc ça ça peut être une bonne chose Alors c'est pour différentes situations Que ce soit dans certains endroits Où tu veux pas forcément abîmer Donc là au moins avec les poils T'es sûr que derrière tu vas pas abîmer Mais ça va frotter un petit peu Et puis ça peut faire bouger un petit peu Les petites saletés Donc avoir cet embout là Qui est vraiment pas mal Lorsque j'appuie ici sur le bouton Simplement hop De pouvoir le plier C'est à dire que là je vais pouvoir mettre Finalement le grand tuyau Et je vais pouvoir passer Par exemple imaginons Si je souhaite passer vraiment Sous un canapé Ce genre de choses Cet accessoire C'est vraiment lui qui va convenir Comme tu peux le voir aussi Là les deux petites lamelles Puisque on le verra aussi Mais concernant les deux brosses Elles sont motorisées C'est à dire qu'elles vont tourner Bien entendu Et donc ça va améliorer aussi Et bien l'aspiration Et ça permettra vraiment De tout aspirer On a un tuyau Donc ça c'est ce qu'on retrouve aussi Avec tous les aspirateurs balais Je le trouve vraiment bien Le tuyau je le trouve très flexible Je le trouve pas dur Donc ça aussi c'est un bon point Pourquoi flexible et tout ? Bah parce que quand tu vas vouloir aller Dans certains angles et tout Avec le tuyau je trouve que vraiment Il se déplie facilement Il se plie aussi facilement Voilà Donc ça c'est vraiment bien C'est un tuyau de bonne qualité Voilà Flexible Et ça je trouve que c'est une bonne chose On a cet accessoire là Alors que je vais pas pouvoir vous montrer Vraiment parce que Bah je n'ai pas d'animaux à la maison Mais donc celui là C'est un accessoire supplémentaire Pour les poils d'animaux Voilà Pour grosser votre animal Et je trouvais que l'idée est excellente Voilà C'est la première fois que je vois Cet accessoire là Je trouve que c'est une très très bonne idée De livrer un accessoire de ce style là Donc ça c'est cool Et puis on va commencer avec Ce qu'on appelle ici Une des brosses Enfin en tout cas brosse centrale On va le voir un petit peu sur le côté Mais sur les deux brosses Nous allons avoir une LED Donc ça c'est vraiment bien Même là on en aura deux On en aura ici et ici De LED Et ça ça permettra d'éclairer La zone que tu souhaites aspirer Et ça peut paraître bête Moi je recommande fortement Quand tu te procures un aspirateur balai C'est de prendre un aspirateur avec des LED Ça permet vraiment de voir toutes les saletés Nous allons donc avoir l'aspirateur balai Mais nous on va se focaliser encore avec les accessoires Donc là aussi on a un autre accessoire Donc il s'agit de la brosse centrale Au passage je te l'ai montré un petit peu dans le unboxing Mais en fait ici tu vas pouvoir tout simplement tourner Et enlever la brosse centrale Donc ça c'est vraiment bien Et c'est important pour le nettoyage tout simplement Parce que tu auras peut-être un peu de saleté qui va rester dessus Des cheveux etc Donc tu peux enlever très facilement la brosse Et la nettoyer par la suite Voilà donc ça c'est vraiment un très bon point Tu vas voir cet accessoire qui pour moi est vraiment l'indispensable C'est un accessoire On le verra aussi C'est sur les canapés, sur les poussins Le lit par exemple etc Ce sont les acariens D'ailleurs tu peux le voir sur le côté Hop on peut aussi enlever la brosse bien entendu Lorsqu'elle sera bien sale La nettoyer Qui est motorisé aussi Puisqu'on a les petites lamelles là Comme tu peux le voir Donc ça je trouve que cet accessoire est vraiment tip top Pour moi il est indispensable Et c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu dans le somme Voilà regarde on a un autre accessoire Qui est comme ça Voilà Que je trouve pas mal En fait il est assez court Et aussi un autre accessoire que j'aime énormément Qui on aura fini au niveau des accessoires C'est quand même ça vous montre vraiment Que ils ont beaucoup travaillé au niveau des accessoires Alors c'est un petit peu le petit bâton Avec la petite brosse qui est réglable C'est à dire que je peux la mettre Voilà qui se bloque Ou alors je peux décider de la faire descendre Tac Et de la clipser ici Et là je passe comme ça Voilà qui est ça vraiment Cet embout là j'adore Voilà c'est je pense Honnêtement c'est l'embout que j'utilise le plus souvent Avec la brosse centrale qui est juste ici Quand on regarde nous avons l'écran qui est juste ici D'ailleurs je vais enlever hop Le petit film de protection Donc ça c'est fait Nous avons un petit embout pour l'alimentation Voilà donc après je pense qu'il n'y a pas besoin De le recharger à chaque fois Moi je vais attendre lorsqu'il aura 20-30% de batterie Hop je remets la lime Donc voilà je le branche Et puis on aura un petit voyant Donc ici comme tu peux le voir On est à 100% forcément Pour la phase test je l'ai rechargé Donc ce qu'il faut faire ici Je vais tout simplement débrancher Hop Et donc par la suite Il suffit tout simplement Hop de prendre l'aspirateur balai Donc c'est ça aussi le but De cette station un petit peu de sol C'est vraiment de pouvoir tout simplement Par la suite reposer très facilement L'aspirateur balai Et quand on regarde aussi C'est très important Mais nous avons un petit bouton Donc sur le côté Que vous n'allez pas voir Et derrière je peux prendre le cyclone Le bac à poussière Donc ça aussi c'est très important Puisque derrière J'ai un petit bouton Hop au dessus d'une poubelle Et là la saleté pourra sortir Mais c'est parti On arrête de blablater Maintenant on va passer à la phase test Alors pour le moment Je ne vais pas mettre de saleté au sol On va juste voir un peu son fonctionnement Donc nous allons avoir deux boutons Un bouton pour allumer Et un bouton pour verra Qu'on verra juste après Pour changer de mode Donc la première fois Toi pied une fois Sur le bouton power Comme tu peux le voir Ici Et bien c'est motorisé Et puis nous avons Deux petites lumières Qui vont permettre vraiment aussi De pouvoir voir les saletés Par exemple là On voit vraiment la saleté Alors que forcément avant Tu le vois un petit peu moins On verra par la suite Mais ça va être assez impressionnant On aura pas mal d'informations Sur l'écran Comme tu peux le voir Au niveau des saletés Je peux bien entendu Si j'appuie dessus Accéder à différents modes Le mode doux un peu On se met en normal Et là on se met en fort On a aussi le niveau de batterie restant On est à 98% Alors ça fait bizarre Parce qu'on n'a pas de gâchette Tout se fait ici En fait depuis la commande Finalement Donc c'est pratique Pourquoi ? Parce qu'avant on appuyait On a fait souvent tendance A rester appuyé sur la gâchette Pour continuer à se appuyer Sauf que si tu fais ça Sur toute la maison Ou une grande superficie Tu fatigues avec la gâchette Et là t'as pas de gâchette En fait C'est vraiment comme si t'avais Un régulateur intégré Hop j'appuie dessus Et ça se met là Voilà Donc c'est plutôt réactif Ok On refait Donc pour l'éteindre En fait il va s'éteindre Automatiquement tout seul Voilà Donc là dessus Y'a rien à dire Donc au moins Ça permet de dégainer Et après il va s'éteindre Automatiquement Au niveau de l'angle Ça a l'air pas mal du tout Donc c'est parti On va commencer à tester On va le faire tranquillement Donc là comme tu peux le voir C'est un peu plus sombre Et là ça permet vraiment De voir aussi la saleté Dans certains endroits Un peu sale la maison Et qu'en fait Automatiquement Il gère sa puissance d'aspiration Voilà Donc ça c'est important Puisqu'en soi J'ai pas besoin D'augmenter moi manuellement La puissance d'aspiration Parce que ça se fait Automatiquement Voilà On peut voir Les saletés aussi À l'intérieur C'est pas si propre que ça La maison C'est pas si propre que ça Imagine nous On va dans les toilettes Pas forcément le voir Tu vois dans ces zones là C'est ça qui est important Hop Voilà Donc c'est pour ça Qu'il y a Il y a certains endroits Vraiment C'est ultra pratique Les lumières en fait Sur un aspirateur balai Vraiment je le trouve Comme par exemple ici On voit vraiment Toutes les saletés Alors que même avec la lumière Je ne les vois pas forcément Voilà C'est intéressant Je peux même passer Sous les toilettes Alors que c'est quand même Un endroit quand même Assez restreint Regarde ça Tu vois Très bon point Ça c'est pas mal Ouais Toi la brosse Elle reste là Hop Je peux vraiment me déplacer Avoir un peu tous les angles Donc faut vous montrer Là on est dans la chambre On peut passer par exemple Dessous Voilà Il augmente un peu Sa puissance d'aspiration C'est ça que c'est un petit peu sale Donc vous me connaissez De plus en plus Et voilà C'est même très très bien Je le trouve Mes phases de test Sont relativement béton Voilà C'est aussi l'objectif Là on a à peu près Un mois de saleté Alors on va avoir des moutons On va avoir tout N'importe quoi Peut-être du riz Un peu de pâte Des Peut-être On a de la poussière On a des petits cailloux On a des sortes de petites brindilles Vu qu'on habite dans une maison Donc il y a un petit peu aussi Des petits bâtonnets Qui sont là Etc Bon enfin voilà Il y a vraiment pas mal de saleté On va l'allumer On va le laisser en normal Il va augmenter sa puissance d'aspiration automatiquement Donc c'est parti Attention On le laisse Et on va entendre On va écouter Donc déjà là il commence à augmenter Et là il augmente tout de suite Je suis même dans le rouge Au niveau de l'indicateur C'est-à-que là Attention Incroyable Regardez ça Incroyable Regardez le avant Et le après Incroyable Incroyable Et là Incroyable Et puis on va passer quelques petits coups Cette petite saleté là Ok Donc là avec un seul passage Les amis C'est vraiment très bien Une petite saleté là Mais sinon Incroyable Et ce que j'aime beaucoup C'est qu'il est très nerveux C'est-à-dire qu'il augmente très rapidement Sa puissance d'aspiration Donc c'est parti On continue ici De fou Énervé Même les saleté sur le côté Tu vois Je te prends aspirer T'as lancé puissance Regardez ça Alors on va voir quelques endroits Avec un tout petit peu de saleté Tu vois là Mais j'ai fait un seul passage Il faut savoir que là J'ai bombardé de fou Il y a un mois de saleté Au sol Et bah dis donc Donc au moins ça te montre Que là j'ai à peu près Un mois de saleté Donc là t'as un mois de saleté En bac à poussière Puis c'est très facile À vider dans la poubelle Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais le mettre sur un tapis Et on va faire le même test Sur un tapis Nettoyage J'applique une fois sur le bouton power Et c'est parti On va le faire tranquillement Là c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Et l'augmente Ok cool Alors on va le faire en deux fois Le tapis C'est à dire que je monte Et je redescends On voit bien le avant après Ok Allez c'est parti On attaque maintenant Le long ici Putain Wouah Avant après En deux passages Donc en aller-retour Ah les amis C'est pas grand chose à vous dire Pas grand chose à vous dire Attends Putain J'entends Je me sens Il y a beaucoup de saleté Wouah Alors je tiens le tapis Parce que là Il bouge un peu Comme ça Tellement que ça aspire Je vais faire un aller-retour Et pourtant je suis en mode normal Je pourrais me mettre en mode surbon Depuis tout à l'heure Je suis en normal Et il augmente tout seul Sa puissance Je pourrais me mettre à fond Limite il en porte le tapis En mode à fond Bon voilà Résultat concluant Voilà Je vais te montrer les autres accessoires Puisque là on a fait un seul accessoire Donc on a vu sa puissance d'aspiration Maintenant pour te montrer Donc très facile à enlever En fait chaque accessoire Et là par exemple Imaginons je peux mettre Le petit bâtonnet Que j'aime énormément Tac ça se clipse Voilà Je peux aussi mettre Hop l'avant Ou le rabaisser Donc pour avoir juste Cet embout là Et derrière même chose Je lance l'aspiration Nickel Pour te montrer ici par exemple Donc ça c'est vraiment pratique Avec la brosse C'est dans le vœu aussi Toutes les saletés Qui peuvent être Par exemple là Sur l'enceinte Et tout Après nous avons aussi L'accessoire avec le tuyau Je mets le tuyau Imaginons Et puis derrière Je vais brancher Hop Je vais mettre Hop Imaginons cette brosse là Et puis derrière En fait je vais pouvoir Imaginons appuyer Sur l'aspirateur Hop Pour l'allumer Et derrière tu vois Hop Je vais faire des endroits Etc Tac tac Je vais faire par exemple Derrière Sans avoir à chaque fois Bouger tout l'aspirateur On va donc terminer Presque avec un accessoire Qui est vraiment pas mal Que je recommande fortement C'est contre surtout Les acariens Donc ça c'est top top On va le voir directement Là sur le canapé Donc en fait Comment ça se passe D'ailleurs On a une petite brosse Qui est motorisée aussi Tu vas voir Ça a bougé On peut choisir l'angle Ok Alors ça s'adapte Donc là par exemple Ici Donc dans l'idéal C'est d'enlever les coussins On peut même le faire Sur les coussins aussi Moi j'aime bien Hop Je prends l'aspirateur Qui est juste ici Et puis là Tu vas voir que Ça frotte bien On enlève les saletés Cet accessoire est excellent Je peux augmenter la puissance Je l'augmente Incroyable Ça c'est nickel Je vais te parler du dernier accessoire Donc c'est celui là Je vais te parler avec un petit bouton Qui va permettre simplement De le plier Alors en fait A quoi ça sert C'est d'avoir encore un meilleur angle Avec ici le balai Donc là je vais pouvoir appuyer sur le bouton En fait Et je peux avoir un angle hyper intéressant Tu vois En fait Ça fait bizarre Ça fait comme s'il était un petit peu Bah cassé en deux Mais cet accessoire là Il est pas mal du tout S'il y a des endroits Vraiment où tu veux aller loin Et bah tu peux le faire Tu vois Par exemple là je l'allume Voilà Et il y a de l'angle que j'ai J'ai du 90 degrés là Et là je peux vraiment passer sous un endroit Si vraiment Imaginons c'est un grand lit Ou alors imaginons C'est un gros mug Un endroit vraiment inaccessible Bah je peux le faire Voilà Et parfait Hop Il est reverrouillé Et là je peux le faire comme ça Et si besoin Je rappuie sur le bouton Donc là je l'allume Et là on a une LED Voilà Qui éclaire le côté Donc c'est pas mal Alors je la trouve plus maniable d'ailleurs J'ai l'impression Il va vraiment plus sur le côté Beaucoup plus facilement Regarde ça Alors je sens par contre Il y a une vraie différence Que je n'avais pas avec l'autre On n'a pas les roues sur les côtés Comme on peut le voir Donc en fait Ça me permet vraiment D'avoir un angle ultra intéressant En fait c'est vraiment Et ouais Donc là je vois Alors par contre là Je vois vraiment une différence Et ouais Très très intéressant Voilà en tout cas Ça me fait super plaisir Aujourd'hui de pouvoir te présenter Le Dream Z30 Sur ma chaîne YouTube Il s'agit vraiment D'un excellent aspirateur balai Vraiment Qui a de très très bonnes caractéristiques Qui est aussi bourré d'accessoires Donc ça c'est quelque chose Qui est extrêmement demandé De votre côté Et ça je trouve aussi Que c'est un bon point Batterie amovible Ça c'est vraiment bien Il y a vraiment aussi Une très bonne autonomie Donc ça aussi c'est excellent Je trouve qu'on peut aussi Enlever Comme tu peux le voir ici Le petit bac de saleté Très facilement Donc ça aussi On voit qu'avec le temps Bah en fait On se tend vers la perfection En fait Bon et donc concernant son prix Donc il est proposé A 599€ Mais il y a Une promo Une sacrée promo D'ailleurs au passage 80€ de réduction Ce qui est marqué sur leur site D'ailleurs le lien Bien entendu Est dans la description De cette vidéo N'hésitez vraiment pas A en profiter de cette réduction Parce que c'est du 16 juillet Au 22 juillet C'est marqué sur leur site Et donc forcément Et bien ça va se passer Très rapidement Donc autant en profiter 80€ de réduction C'est vraiment pas mal On est sur du produit haut de gamme On est sur un produit Vraiment Bah qui est juste excellent Voilà Il n'y a rien à dire Sur ce produit là Il fonctionne très bien Donc pour les gens Voilà qui veulent se procurer Un aspirateur balai Ici avec aussi Une bonne marque Parce que ça je pense Que c'est important aussi Avec une marque Qui a du recul Qui sait faire un bon hardware Un bon software Etc Et bien je pense que Ici tu as Le petit bijou de technologie Qui est juste parfait Boum Merci sur tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aller mieux Parce que tu vas Kiffer Bon allez Je vais passer à l'aspirateur Sous-titrage ST' 501